Salut les Kiki ! Comment ça va ? Ouais je sais j'avais déjà ces roues en main mais parce qu'elles sont enfin arrivées. Regarde, nous avons enfin les quatre roues pour aller les essayer et on a le choix pour ça. On a bien sûr Big Mama mais attention on a la courroie donc rapport de 2. J'ai essayé rapidement dans la rue avec ces petites roues là. Franchement ça va super, on n'a pas de kogging donc c'est à dire que le rapport n'est pas trop long. On a une bonne Vmax sur à peu près. Ben oui comment c'est ce 35 mon petit mali ? Ah bah ouais ! 35 divisé par 2 ça fait à peu près, non ça fait plus, ça fait 18. 18 ça fait 36. C'est 18 ? Je n'ai plus calculé, c'est fini, ça y est, c'est bon, je peux partir en retraite. Ou Darmix Max, bien sûr en attendant que le XRT arrive, ça va mettre un petit temps quand même. Enfin puisqu'ils sont prévus arriver novembre donc ça risque d'être décembre parce qu'en ce moment c'est toujours un peu plus tard, un peu plus tard, les quantités arrivées en plus sont limitées et puis là il va y avoir de la demande parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rouler en MT donc il leur faut une petite poussette avec sur roulette latérale. Et voilà, ils rentraient bien aussi là-bas dessus, ça c'est sûr. Donc c'est cool. Attention c'est un peu plus lourd comme on avait dit, Darmix Max est quand même prévu avec plus léger, mais si tu n'as pas suivi aussi la vidéo pour qu'en sortie, donc le moteur Castel on n'est pas emballé. Donc j'ai remis le 910 kV, par contre j'ai en 35,47. Alors je me suis dit ça va faire beaucoup mais c'est un moteur, le moteur que j'ai dedans là le 910 kV Léopard a une particularité par rapport à beaucoup de nouveaux moteurs, les anciennes générations moteur, les aimants très puissants, énormément de couple, le rotor il tourne vraiment tu vois, le Wim Wilson, le rotor il tourne et ça change quoi ? Ça change que plus les retors, les éléments sont balèzes, plus ton moteur de couple, mais ça consomme un petit peu plus aussi puisque le champ magnétique doit être, tu vois, il y a une résistance au champ magnétique avec les aimants, il y a un moment ça travaille l'un contre l'autre un moment aussi. Pour ça vous allez voir tout simplement des vidéos sur les moteurs électriques, on n'a pas besoin de faire un tuto complet de différence entre un moteur à charbon, à cage, rotor comme on connaît là dedans, moteur asynchrone et compagnie. Vous allez tout simplement sur une chaîne générique qui parle de moteur électrique parce que c'est bien plus détaillé et c'est bien plus global, donc vous en apprendrez plus. Donc ce moteur a beaucoup plus de couple, résultat, je suis sorti voir et franchement ça se passe super bien. On l'avait essayé donc en 2447, vous avez vu, c'est pas tout à fait ça. Lobbywing, lui, le 2447 c'était pas ça non plus, mais le 910 c'était un peu mieux. Par contre là, avec ça ça ira mieux, donc après l'autre chose à essayer, ça sera la même chose avec Lobbywing parce que, comme je vous l'ai déjà dit aussi, si ton rapport de transmission est trop long, et bien il est possible que tu fasses l'inverse, c'est-à-dire que ton moteur est toujours dans les tours, il consomme un max parce qu'il mouline. Nous verrons donc cela, surtout que là c'est plus lourd, c'est pour ça que sur Big Bama peut-être ça te passera mieux, et surtout j'attends avec impatience schwabentech.de, donc s-c-h-w-a-b-e-n, tirez du milieu, ha 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 ha, tech.de, les mecs, c'est pas encore sur son site en ligne, mais c'est là-bas que ça sera dispo, il vous a préparé quelque chose sur base de moteur sur passe, montage lui-même, il a prévu les pattes de fixation avec le pignon, la visserie, le ventilo, tout ce que vous aurez à faire, c'est, bien sûr il faut l'acheter, c'est sûr, le prix va peut-être vous effrayer, on va dire 250 euros, il y a du moteur à 100 balles, ton moteur à 100 balles, ou 110 balles, 120 balles, plus le support, plus le pignon, plus le ventilo, tu t'en tirerais peut-être un peu moins cher, mais quand tu vas voir ce qu'il nous a concocté, ça va vous plaire. Ici, j'ai posé une LiPo 4S, je contrôle que ce n'est pas une 6, et une boîte de programmation de célèbre aux petits variateurs MH, et tu vas voir pourquoi, parce que je pense qu'on va se marrer. On a reçu, de la part d'Action Modélisme, les produits Dark, c'est une nouvelle ligne de produits qui arrive de Action Modélisme, c'est le produit qu'il a testé, il a décidé de mettre son label dessus, il a bien raison, et déjà, j'ai pris à l'aveugle les EC5, et je vais vous montrer quelque chose, déjà là, je suis content, quand je vous dis qu'il y a plein de petites boutiques comme ça, qui regardent sa qualité de ce qu'ils vendent, et qui font gaffe, ce n'est pas dans le vent. Là, j'ai pris sans regarder plus loin, j'attends de voir qu'elles sont là, pour vous en parler. Vous savez qu'en EC5, on en a qui ont le cône devant, le connecteur lui-même, pour fixer dans le corps, il y en a qui l'ont derrière, donc il faut se passer le câble, il faut souder, il faut clipser par devant, c'est peut-être plus simple à rentrer, mais si tu as merdé un petit peu sur ton étain, ou la température, c'est déjà plus assez chaud, ça peut être problématique, ça ne va pas toujours comme on veut. Et de l'autre sens, c'est plus facile aussi, parce que tu soudes tes connecteurs partout. Évidemment, quand tu es sur une batterie, tu soudes le plus ou le moins, tu le cliques dans ton connecteur, ensuite, simplement, tu vas t'affairer à souder l'autre, tu ne vas pas me laisser les deux trucs qui se baladent, façon l'oracle. Et donc, il y a aussi différents types de plugs, il y a ceux qui sont fendus devant, que tu peux écarter manuellement, il y a ceux qui ont une espèce de banane devant, on appelle ça banane, parce qu'ils ressemblent à une banane avec les pelures, et qu'ils ont bien aussi, mais je suis plus fan des autres. Par contre, on trouve plus souvent les connecteurs type banane, avec justement, qu'on peut clipser par derrière, il y a une grosse différence aussi sur les plastiques. J'ai eu plein de ces connecteurs EC5 avec des plastiques, au moment où tu allais mettre ton truc dedans, ils se déchirent facilement. Et donc là, chaque symbolisme, je me suis pris, parce que tu peux les commander à l'unité, ça aussi, c'est génial. Et combien vous font ça ? J'avoue que tu dois commander des paires, le problème de commander une paire, c'est que tu trouves toujours avec 36000 côté lipo qui ne servent à rien. Vous savez, c'est comme ça. Alors que ce qu'on veut le plus souvent, c'est côté vario. Sauf si tu changes une fois ton système de prise, là, il te faut les deux. Mais on trouve maintenant de plus en plus facilement des batteries déjà équipées EC5. J'ai même une kiosho aussi meilleure pour te dire. Et regarde ce que j'ai reçu. J'ai le connecteur devant comme je veux. Je préfère ça perso banane. On a le cône devant. Tu vois ? Et ça va être cool. Évidemment, toujours faire attention au diamètre des câbles que tu vas souder là-dedans. 8AVG, ça va être chaud à mettre là-dedans, c'est sûr. Mais pour ça, après, il existe le EC8 et compagnie. On ne peut pas tout avoir. Il existe encore un connecteur que je préfère un tout petit peu plus. C'est exactement le même avec une demi-cuvette à l'arrière. Là, tu peux mettre un câble un peu plus gros. Mais il passe aussi tout juste là-dedans. C'est un peu chaud. Il y a des huiles de diff et de suspension. Il a augmenté les grades parce que lui, il est habitué au circuit. Donc, il avait plus des grades de circuit. Il a demandé, évidemment, ce qu'il fallait pour les bachars. On lui a fait la petite liste. Donc, ça arrive aussi. 5,50€ les 100ml. Donc, c'est clair que dès que j'ai fini mon stock, on va tout basculer chez Dark Product. En plus, ça fait classe quand même. Dark Product. Et là, normalement, dans la vidéo, je coupe la scène et je mets le POUM ! Pub ! A la fin de sexe ! Nous avons reçu, enfin, ce petit truc-là. Alors, ça, c'est dispo en 120 et en 150A. Descriptif, pas très clair. Faites attention. Bec 6V 3A, je crois. C'est écrit dessus. Bec 5A, 5,8V. Donc, pas super balèze. Bon, en ampère, ça va, mais en voltage. Que ce soit le 120 ou le 150, il arrive avec un sticker 4S. D'après le site, ça doit être du 6. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. On va mettre 4, c'est sûr que ça va marcher. Après, tu te dis, si je mets 6, ça me pète à la fribousse. Yate ! On a ce petit interrupteur qui m'a tout de suite fait tiquer, qui est justement, tu vois, c'est pour ça que tu as fait le lien aussi, la carte MH, parce que la proc de ce Vario se fait par le câble récepteur ici. Donc, comme les variateurs MH, on a le même bouton que les MH. On a un truc super léger. Et il est fort probable que ce soit 4S, parce que c'est le Vario MH dans un gros boîtier. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Alors, le petit ne tient pas autant d'ampère max que celui-là. D'après le papier, on n'a aucune marque là-dessus, on n'a rien. Mais, il va falloir aller voir cette histoire. Alors, c'est prévu, bien sûr, pour des 42,74. C'est là que le descriptif est bizarre. Donc, sur certains nombres de KV, bien sûr, en 4. Et sur certains autres, tu peux aller en 6. Mais, ce n'est pas écrit sur Vario, tu n'as pas de notice avec. Il arrive comme ça, dans son petit sac papier. On ne sait pas trop s'il est waterproof. Après, si tu achètes un Vario, 35 balles, parce que tu n'as pas trop les moyens, de toute façon, la flotte, ce n'est pas l'endroit où tu es censé rouler, si tu n'as pas de thunes. La gamme, ça. Un moment, il faut choisir. Donc, on va brancher ça tout à l'heure ensemble et voir ce qui se passe. 35 euros livrés. Hein ? S'il tient le coup, s'il fait le boulot, vous avez vu, avec le petit variateur FVT, 150 ampères, il est dans le Seine, qui est parti chez un abonné. C'est lui qui va nous dire, putain, si ce Vario va tenir dans le temps. Il y a la boîte de prog avec aussi spécifique. Là-bas, par contre, c'est 60 euros. Pour sa boîte de prog, tu arrives à 75. Pour le premier que tu achètes, pour les suivants, c'est moins cher. C'est-à-dire que donc, si ça tient, on aura toujours encore des Vario à des prix cools. On va voir ce qui se passe avec le cut-off, on va voir ce qui se passe avec les gaz. Parce que si c'est le Vario MH pour les gaz, tu seras bien sur une pistarde. Pour un TT, on aura un problème. J'aime bien mettre les variateurs MH sur les engins pour les débutants, les petits deux motrices. Tu prends un Varsler deux motrices en charbon, ça vaut 200 euros. Là, il y a des promos en plus en ce moment, 180, 190 euros. Tu ajoutes 8 roulements à billes dans les portes fusées. Pour 7-8 euros, tu as le kit de roulements de base. Tu es obligé d'acheter 8 roulements Traxxas. Et tu mets un Varsler MH 120 qui vaut 17-20 euros. Et tu mets un moteur de ton choix qui vaut une vingtaine d'euros aussi. Si tu prends un moteur sur passe simple en 36-52, donc tu t'en tires à 70 euros d'upgrade, on va dire. Il faut bosser un petit peu, c'est sûr, il faut le faire. Tu auras peut-être un peu de soudure. C'est sûr que le gamin qui ne peut pas souder, il est coincé. N'oubliez pas que quand vous ne pouvez pas souder, mettez à vie que si vous avez un garagiste sympa dans le coin, dans le village, et que vous allez le voir avec une bouteille de rouge, un sauciflard, une boîte de portée, ça dépend de la région où tu es, bien sûr, et que tu lui demandes avec les petits yeux de Calvin qui veut le lance-flammes, tu sais. S'il vous plaît, monsieur le garagiste, je vais avoir une petite soudure sur ma prise. J'ai la prise, j'ai le machin, mais je ne sais pas souder. S'il dit non, déjà, il est con, parce que ça veut dire qu'il va perdre un futur client. Parce que s'il est dans le village, à un moment, tu auras ton permis, tu auras une bagnole, tu n'iras pas chez lui, parce qu'il a du lent. Moi, je peux te dire qu'au garage, on refuse, enfin, quand je travaillais dans le garage, on ne refusait jamais personne. J'ai appris aussi à tous les gens que j'ai managés, et je continue encore maintenant, parce que là, je fais autre chose qu'un boulot, comme tu peux le voir, j'ai les mains de moins en moins sales. J'ai encore ça à cause de la RC, en fait. C'est que toute personne que tu refuses pour n'importe quel petit truc est un client potentiel perdu, ou une mauvaise pensée quelque part. Tu vois, et sur le coup, tu ne parles à grand chose, prendre deux minutes pour faire une soudure. Voilà. Il y a peut-être toujours des gens qui sont radins, qui ne t'amènent rien, qui ne te donnent rien, mais ce n'est pas grave. Toi, tu sais ce que tu as fait, et du coup, tu es content. Donc, on va brancher ça tout à l'heure. On a reçu un tonton qui est venu exprès ici de Reims. Ouais. Attends, ne faites pas, il n'a pas fait les 400 kilomètres pour venir ici. Il se trouve que son frangin habite dans le village derrière. Ça, c'est funky. Et... Bon, Dieu, tu vas venir là, toi. Allô ? Il nous a ramené deux radios... Connect. Ce sont des radios Connect. Des D-Connect. Ces deux-là, il n'y a pas de souci avec, mais il a confirmé effectivement que le frangin, lui, il avait celle-là. Quel problème ? C'est radio une sur deux fois. Voilà, il y en a deux. Ouais, mais c'est peut-être la deux sur deux de chaque lot. Ou la sur deux de chaque lot. On ne sait pas. La sur deux d'un, la sur deux de l'autre. Bref, ces deux-là, elles fonctionnent. On va donc pouvoir équiper des engins pour les petits ronds. Il nous a ramené le petit chargeur automatique qu'il a reçu. Alors, ça, c'est ce qu'il a reçu avec le B8SL. Ces petits chargeurs sont bien pour charger des mini-Lipo. 1000, 1200, 1500 mAh. Ça sort du 600 mAh. Quand tu charges une batterie de 5000 avec ça, il est vachement longtemps dessus. Ça va chauffer. Il n'y a aucune sécurité zéro pointée. C'est le meilleur moyen de faire cramer ta prise. C'est bien pour les mini. Les petits tarlarlos, les machins bidules. Les tailles au-dessus, c'est pas cool. Alors, bien sûr, des B8SL avec une petite Lipo 2008, 3000, machin. Je suis ok. Il y a un, mais je suis vraiment, il y a, non. Dans cette taille d'engin, ça, j'aime pas ça. Après, ça marche quand même. Pas de panique. Il a déjà ramené les restes de pièces aussi. Il y a certains de ces engins. Les palonniers de cerveau. Un combo d'un mini LOSI. Les micro machins. Par contre, il y a juste un truc, c'est que... C'est le bario. C'est le récepteur et le bario en même temps. Ça, c'est la prise cerveau. Donc, sans la radio, on ne peut rien faire avec. Mais si un de vous qui a un petit combo charbon comme ça, qui a cramé le bario ou le moulin, vous m'envoyez un mail. C'est gratuit. Je mets ça dans une enveloppe qu'on a reçue d'un tonton, avec les timbres qu'on a reçues d'un tonton. Et je te l'expédie direct comme ça par la poste. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire qui te le faut. Donc, n'hésite pas. Dans les commentaires, déjà, tu me contactes. Il avait pris un pare-choc S-Works. Pour mettre sur une de ses machines. Mais ça ne se monte pas. Ce n'est pas grave. On en aura facilement besoin ailleurs. Un dissipateur au biming. Donc, les fameux dissipateurs qui sont tout d'un coup en 44. Je vous jure, j'en avais de ceux-là il y a déjà longtemps. Dès que j'ai commencé en brushless, donc autour des années 2000. Ils étaient en 42. Non, ils ne sont pas en 44, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Tu peux facilement, je vais le faire doucement pour ne pas l'éclater. Le comprimer, comme ça. Tu dois, tu le resserres, tu vois. Hop, c'est bon. Tu peux l'écarter aussi nouveau. Ce n'est pas un problème, il faut juste faire mouler. Tu démontes le ventilo par contre dessus avant de le faire. Les hexagones de roue Traxxas Karnoff 54R, donc des renforcés en acier. Ils sont tout noirs. L'habitude, ils étaient gris. Je me disais, mais ils me pèsent une tonne ces trucs. C'est marrant. Donc ça, c'est pour UDR et tout autre engin. Mais attention à la taille de la goupille. Tu ne peux pas remettre ça sur n'importe quel petit 1 dixième. Sur un slash ou autre, parce que ta goupille ne va pas passer l'encarnant. Peut-être là qui s'est fait avoir. Un paquet d'antennes aussi, vertes. Parce que, tout comme nous tous, on ne met plus d'antennes. On laisse le fil dépasser un petit peu. On met une mini-antenne pour ne pas que ça se prenne quelque part à la limite. Mais on ne laisse plus sortir l'antenne parce que c'est trop moche. Surtout sur les Formules 1 cinquièmes. Tu touches le trou et tu vires l'antenne. Hein, papito ? Et, bien Dieu, je les oublie, il déroule. Parce que lui, il roule sur le circuit de Reims, les gars. Et là-bas, il a dit, attention, ils ont un circuit énorme. Tout terrain et piste GT8. Et un circuit indoor 1 dixième. Là, c'est l'hiver. Donc, les gens ne roulent plus dehors dans le TT. Ils se précipitent à l'intérieur de la salle. Borde de l'opette. Et, l'opette, ça roule sur carpet, les moquettes. C'est pour rire. Ils le savent très bien. Il y en a qui ont mal vécu cette tirade. Mais eux, non. Eux, ça les a bien fait poilés. Ils la sont partagés, même. Et donc, ils roulent de session de 3 minutes. Une demi-heure, les 1.8 et une demi-heure, les 1.10. Bien sûr, les gars, les 1.10 ne sont pas super contents. Parce que les 1.8, je parle de moquettes. Parce qu'avant, il n'y avait pas de moquettes. Mais ça abîme beaucoup plus le circuit que les 1.10. Avec le poids et les accélérations. Résultat, ils ont quand même dû passer sur certains petits bouts de moquettes. À certains endroits. Mais ils arrivent à s'entendre, tu vois. C'est imposable. Et il est bien sûr inscrit à Wartel Cup. Wartel Cup, 80 places étaient disponibles. Disparu comme ça. Ça, c'est parmi les trucs qu'on adore chez Papa Wartel. Tu peux lui faire les reproches que tu veux. Si tu regardes en arrière sur la RC en France, c'est un gars qui a fait énormément pour la RC. Énormément, énormément, énormément. Beaucoup de vous-même ne le connaissent pas. Maintenant qu'il y a une chaîne, ça revient plus. Ils ne savent pas d'où il sort et tout. Mais parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, avec la chaîne manière, c'est garage. Il y a plus de visu sur la RC parce que j'ai fait des vidéos. Mais lui, il a bossé sur le terrain, les gars. C'est le gars, grâce à qui on avait des moteurs Léopard en 2000 et des brouettes à 60 euros. Le prix de vente des sites chinois. Alors que tous les autres vendaient ces mêmes moteurs 100 euros. Truc team, 100 euros. Papa Wartel, 60. Hein ? Tu vois quand même le truc. Donc il a grandi. Il passe son temps pour sa boutique. Il a des employés. Il en a de plus en plus. Il en a conditionnellement remis une annonce parce qu'il cherchait du monde. C'est pas rien. C'est pas rien. Il met son nom sur des lipos, des vagues, des machins. Donc c'est lui qui gère la garantie. C'est lui qui prend les risques s'il se passe quelque chose. Quand même, c'est à prendre en compte. Et c'est un gars. Donc merci à monsieur Sébastien Martel pour tout ce qu'il fait. Et nous avons reçu de la part de Tonton, que je ne te dise pas de bêtises. J'ai ouvert par en bas. Hop. T'es où ? Tonton RPA. Tonton RAP. Nous a envoyé plein de pièces. Il a modifié du crawler TRX4. Donc il a sorti les bacs. Ces bacs sont montés sur les côtés, dans les châssis de crawler. Donc ça peut se servir. Mais ils ont aussi des vis par le dessous, possible. Enfin, par le dessus, sur le châssis. C'est comme ça que c'est fixé devant. Du coup, en moyennant deux cales, tu peux te faire deux bacs lipos tranquille. Avec une bonne petite barrette pour fermer. Ce serait-il à tester si ça passe dans la serre-pont. Ça peut être funky. Parce que du coup, t'es tranquille. C'est vrai que ce système de batterie, ça tient d'enfer. Ça pèse que dalle. La batterie bien protégée, elle ne peut pas se balader. Ouais, bon après, elle sera peut-être un peu haute. Ça ne sera pas forcément pratique sur n'importe quel véhicule. Mais ça peut se servir. Et on va aller faire des choses avec. De toute façon, ne serait-ce que sur les châssis d'origine. Pour ceux qui n'ont pas les bacs. Nous avons du triangle WISE Max. Orange. Qui a bien servi. Et qui peut servir encore. Il a pensé à moi. Puisqu'il s'est dit, regarde l'autre. Il fait le clown avec son truc. Il va nous flinguer. Il va en avoir besoin. Je vais lui envoyer. Attends, on va faire ça. C'est pas tout. Comme il a vu qu'on va faire la tombola avec le gros carton, gros Outcast 1.5. Il reste aussi des skids. Lui, il aime bien changer quand c'est moche en fait. Il aime comme ça. Je vais le refaire neuf. Il change les pièces. Et à chaque fois, il m'envoie les pieds. Du renfort plastique. Pas GPM. Puisque le GPM, il les a montés. Pour Arba. Donc ça, c'était du quoi ? Pour Limitless. Avant et arrière. Cache transmis aussi TRX4. Un petit support pour la fake roue de secours pour mettre sur un Bronco. Quelle que soit la marque. Des liens en alu. Ou en ferraille. Ouais, c'est du fer ça. C'est du fer blanc ce truc là. En M4 quand même déjà. Pourquoi ? Qu'as-tu équipé avec ça mon cher tonton ? Wankish. Donc toi, tu as mis les Wankish quelque part. Et tu as récupéré ce qui reste d'origine. Donc ça, apparemment, ce sont les liens d'origine du TRX4. Avec ça, on peut faire plein de choses. Tu peux faire des billets de direction. Bien sûr, c'est pas à traverser. C'est un peu grave. Des petits renforts. Il y a un tas de choses à faire que tu peux faire avec tout ça. D'épargner des gens qui ont un TRX4. Qui les ont pliés. Qui les ont fait rouiller pour rire. Qui ont envie de changer. Et qui sont libres de me contacter. Pareil, on met en enveloppe. Et on fait un heureux. Et toi ? Tant que tu regardes mes vidéos de trop près. Les clips de batterie de Big Mama commencent à fatiguer sévèrement. On a mis des gros scupons. On a forcé. On l'envoyait Valdez à l'utilisant. Je sais bien qu'il se déchire un petit peu. Et du coup, voilà. Regarde ça. J'ai rien demandé à personne. Et je me retrouve avec deux clips. Et hop, j'ai deux barrettes neufs que je vais bien sûr pas me priver d'installer. C'est à moi ! C'est pour moi ! Je fais ce que je veux avec ! Je ne suis pas obligé de tout vous donner. Mais j'aime bien. Et des petits caches. Pareil, pour Roller, After X4 et compagnie. Ah, du cardan. De chez GRC. Je ne connais pas. Ça m'a l'air pas mal fini. Ceux qui ont... Dites-nous ce que vous en pensez de ces petits cardans. Ça a l'air pas mal. Même point de vue axe, tout ça. Donc si tu connais ça. Cette marque-là. Oh, attention. Stop. Ha ha ! Donc ceux qui connaissent ça. C'est fiable, c'est pas fiable. Vous étiez contents, vous étiez pas contents. Toi aussi, tonton, dis-nous pourquoi il a atterri ici. Et lui, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, ouais, mais en fait, je vais pas à l'arrière. Ou je trouvais ça moche alors qu'un seul. Et du coup, j'ai mis autre chose. Si, ils sont là. Il y a les deux. Il y a les deux. Ça, cardan télescope comme ça. C'est ce que j'aimerais voir plus dans nos RC. Côté roux. Ça évite tous les problèmes d'axe, de noix qui sortent, qui rentrent, qui machin, qui vont se déboîter. Tu vois. C'est plus lourd, c'est sûr. Mais après, on a vu maintenant qu'ils arrivent à faire des trucs super balaisés en plastique. Donc, il faut ces deux pièces en acier. Le tube plastique ici, bien costaud. L'OZI, il a super bien fait sur le Bajaret et le Recret. Ça arrive sur les Arma 4S V2. Moi, je le sens bien, cette histoire. Évidemment, attention, quand vous avez ce genre de cardan, vous avez plus de stress directement sur le diff lui-même. Si ça accroche, ça grippe, tu vas tirer, pousser dessus. Les chocs vont aller plus dedans parce qu'entre une noix et un axe, tu as un certain jeu, une certaine possibilité de mouvement que tu auras peut-être moins là-dessus. Mais franchement, j'aimerais voir arriver ça plus en RC. Surtout sur les engin qui ont des problèmes avec le Coralie. Ça ne colle pas les angles. Là, tu es obligé de limiter un petit peu. Tu n'as que toujours des gros angles. Mais tu vois, tu peux avoir ce problème avec ce genre de choses. On n'aura pas ce problème. Ce qu'on n'aura pas non plus avec ce genre de choses, Arma 1 V, surtout, c'est le choc sur le côté. Ton triangle inférieur et supérieur, ils font comme ça. L'autre, il fait comme ça. Ça rentre et là, tu vas défoncer ton diff tout simplement. Alors que là, ça peut rentrer et hop, ça peut ressortir. Tu as du jeu là, du coup, un petit peu à droite, à gauche, à force. Mais franchement, sur l'OSI Super Rock et l'autre, c'est de la balle. Tonton, est-ce que tu peux nous dire ? Donc ça, si c'est ça, ce sont les liens d'après le design. Oui, effectivement, ce sont les liens Wankish. Donc là, niveau qualité, par contre. On est censé l'atteindre, mais on ne sait pas. Du cerveau d'origine 2075X, donc de crawler. Pas super rapide, mais fait le boulot sur les TRX-CAP de série. Franchement, moi, j'étais content sur le Bronco avec ce cerveau. Vraiment, très cool. Deux barrières d'un XL5HV, ce qui est cool. Parce que lui, là, écoutez, sur le petit Larlo, un moteur 21 tours qui prend 3S et un Barrio qui prend 3S. Voilà. On l'a. Et du coup, bon, moi, j'ai déjà commandé aussi, mais ce n'est pas grave. On lutera dans autre chose. Là, pour l'instant, je vais finir. Le Larlo, ça, c'est autre chose dont on va parler là. C'est que quelque part, j'ai reçu les pignons. Excusez-moi les amis. Et on douille, ces pignons-là. C'est toi qu'ils a mis dedans. Ah, en plus, j'ai oublié les trucs. Tonton Reims nous a filé aussi tout un pack de Velcro pour fixer les slip-out dans tous les sens. Les pignons, là, ça, c'est les pignons pour les petits Larlo module 07. Attention, vous ne faites pas avoir. Donc, on a maintenant, grâce à RC-COM83, le chariot moteur pour mettre un moteur de 36 sur lequel on peut régler l'entre-dents. Et j'ai pris les pignons les plus petits qui rentrent, un 17 et un 18. Ça vaut à peu près 2 euros, le pignon. Ils ont mis quoi ? 15 jours pour arriver. On va donc pouvoir remonter leur Larlo avec le brushless en 2700 kv. On va le laisser en brushless avec un pignon beaucoup plus petit que un truc comme ça. On met un truc comme ça. Et ensuite, avec ce chariot aussi, on pourra mettre ça en changeant de pignon. Tu vois où je veux en venir ? Parce que je pense que le moteur d'origine était déjà... C'était peut-être un 17 tour, mais c'était peut-être aussi un 21. Je ne sais pas. Il n'y a rien écrit dessus. Je n'ai pas trouvé de spec. Je n'ai pas cherché, en fait. Donc, on verra ça. Donc, on va le réessayer en brushless avec le petit pignon. Et ensuite, on mettra ce combo-là pour vous le faire gagner. Enfin, on mettra le vario et la radio d'origine parce que là-dessus, ça marche super bien. Mais on mettra un moteur 21 tours charbon. Ensuite, si la personne qui gagne l'engin va mettre du brushless, ça la regarde. Et une paire d'hexagones de roues, pareil, qui se monte sur du cardan à huitième standard. Donc, Erevo 2, tout ça. Traxxas Max avec les cardans option acier. Tu as la fixation de goupilles derrière, mais tu as quand même un élargisseur et tu es avec l'étoile. Ça, ça va super. Bon, après, c'est sûr que si tu mets ça, par exemple, des roues. Là, tu vois, j'ai des roues qui ont déjà du déport. Tu mets encore l'élargisseur avec, ça va commencer à faire beaucoup. Hop. Mais il y a trop fait. Sur ces hexas, tu peux bien sûr monter des jambes standards. Tu n'es pas obligé d'avoir une étoile. Moi, je préfère les étoiles, c'est clair. Tu fais attention au diamètre de l'axe ici. Tu ne peux pas le mettre partout parce que la distance ne sera peut-être pas la bonne entre ça et le roulement. N'est-ce pas ? Petit fragraphe. Ce genre de choses, tu peux le monter sur des cardan sortis 6 mm. Comment tu fais ? Tu mets un tube dedans qui a 8 de diamètre extérieur, qui est percé ici à l'arrière pour qu'il tienne avec ça, bien sûr. Voilà. Ça va se balader. Et c'est pour ça que tu dois fabriquer toi-même tes écrous. Comment tu fabriques toi-même tes écrous avec aussi un tube de diamètre extérieur à 8, mais qui a un diamètre intérieur plus petit, ou un jonc plein si tu veux percer toi-même. Mais c'est plus simple si tu as déjà un truc percé. Donc, je t'explique. Tu te fais un tube de 8 par 6, qui fait peut-être les 13 mm de long. Admettons, peut-être même moins. Tu le passes dedans, tu le serres avec ça. Devant, il te restera le filetage dedans de ton cardan de 6. Et bien, tout ce que tu fais, c'est fileter à 5 ou 6 selon ton cardan, donc tube de 5 ou 6, machin, ce que tu veux. Et ce petit bout de tube, devant, tu le fends tout simplement avec un disque ou à l'acier à métaux. Si tu n'as pas de disqueuse ou de Dremel ou autre, tu peux travailler avec des outils manuels, ça va très bien. Et tu pourras utiliser un tournevis plat de 5 pour aller le serrer. 5 ou 6, tu verras ce qui rentre en diamètre. Donc, tu le fais juste assez long pour qu'il reste dedans ici. Mais tout ce que tu fais toi, c'est le fendre pour avoir une empreinte plate. Donc, tu fais un filet M6 de devant jusqu'à derrière, comme ça, tu es tranquille selon la longueur de ton filetage. Pense juste une chose. Il est impératif que, bien sûr, là où tu mets le tournevis, tu vas creuser une tranche. Je te conseille franchement de faire un minimum 1,5 mm pour avoir une bonne prise avec ton tournevis. Si tu peux, à la 2, c'est cool. Mais il ne faut pas que le filet arrive au bout que tu ne puisses plus mettre ton tournevis. Sauf si tu as un tournevis spécial SNCF, tu sais, un tournevis qui a le trou au milieu pour les vis, pour ne pas justement que tout le monde puisse mettre son tournevis et démonter les pièces à l'SNCF. Ça existe. C'est un tournevis qui se transforme en fourchette. Tu peux le faire toi-même aussi. Tu prends un vieux tournevis et tu n'y a qu'un bout au milieu. Résultat, tu auras ton outil spécial à toi pour faire ton truc. Tu vois à quel point c'est facile. Et ça, tu peux le faire en achetant deux bouts de tube. Il te faut, bien sûr, de quoi faire. Il te faut un tarot, sinon tu ne peux pas faire ton filetage, ça c'est sûr. Il te faut au minimum une pince pour tenir la pièce quand tu vas travailler dessus. Tu penses à mettre un chiffon ou quelque chose pour ne pas tout écrabouiller. Je te conseille de prendre de l'alu, ça suffira. Tu n'es pas obligé de prendre un tube en acier pour faire l'écrou, parce que là, au niveau travail, ça va être un peu plus compliqué. Tu peux le faire. Si tu peux le faire, fais-le, parce que ça sera plus résistant que ta vis en alu. Mais en tout cas, tu peux en refaire un gogo de ces vis en alu. Tu mets la petite loctite qui va bien pour le serrer. Résultat, tu vas tout bloquer ensemble. Ça ne bougera pas. C'est comme ça que moi, j'ai tout à l'heure mis à l'époque des élargisseurs comme ça sur mes soumites. Parce que Proline faisait des trenchers en 0 offset. On ne les avait pas avec un demi-offset, donc il fallait trouver une astuce. Bon, on a fait comme ça. Tout simplement. Je remercie tous ces comptons pour tout ça. Et nous allons. Il ne faut que tu n'oublies pas, tu me mails. Si il te faut quelque chose que tu as vu dans le tas. Il m'écrit déjà la com' si tu ne trouves pas le mail. Alors, ça, on va la ranger. Et on va s'attaquer à cette petite bestiole. J'ai soudé une EC5 dessus parce que ça arrive sans prise. On va commencer par mettre la carte de Prog. Alors, le signal, c'est là. Tu vois, on va brancher un moteur. Juste pour voir s'il fait du son quand tu le mets en route. Ceux qui en ont déjà, vous nous dites. Si tu n'en as pas, tu n'en as commandé, n'oublie pas de prendre la carte de Prog. Il y a certaines annonces, la carte de Prog est avec. Il y en a où ce n'est pas avec et tu ne sais pas laquelle il faut. Je te le dis, c'est celle-là. Hop, on va allumer. Fou, fou, fou. Ah, ça pipe. Alors, une fonction. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et attention, 10. Jusque là, tout va bien. Et hop, ça switch à 12. Parce qu'il ne peut pas faire 11. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça ne marche pas. Sur la notice que vous allez avoir, il y aura 17 fonctions. Là, tu vas arriver à 18. Parce que la dernière, ça aura le 1. Et le 8 allumé, tu vas dire, il y a un problème. Le problème est là. La fonction 11 n'existe pas sur la carte. Elle existe, par contre, sur le papier. Donc, ton 12 devient ton 11. Et ensuite, 12, c'est 13. Enfin, tu vois. Et 17, ça finit par 18. Donc, avant 10, tout va bien. Après 10, il faut juste décaler. Sinon, tu vas te perdre. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et on repart à 1. C'est donc exactement la même programmation que les variateurs M.H. Je t'invite donc à... Je l'ai mis où la notice ? Aller dans la playlist programmation variateur... Enfin, variateur programmation. J'ai une playlist. Où nous avons stocké toutes ces données. Il y a l'explication détaillée de tout ce que tu peux régler sur ce Mario. Bon, je remettrai la main dessus plus tard. Et nous allons donc voir ce qui se passe. Parce que le gros piège, c'est la puissance de démarrage. La plupart des gens vont monter ça. Ils vont vouloir démarrer. Le véhicule ne va presque pas partir. Parce qu'il y a une puissance de démarrage minimum que tu peux programmer. En avant, en arrière. Si tu roulais normalement, tu la mets juste tout simplement à fond. Tu ne seras toujours pas aussi balaise que le démarrage d'un Castel d'Aubinu ou autre. Ça part quand même un peu plus doux. Ils ont fait ça pour quoi ? Pour les pancars. Ils ont joué une piste à courroie. La patate, tu pars tout doucement. C'est progressif. Tu peux programmer ta montée en puissance. Tu peux programmer le freinage, la fréquence du freinage. C'est vraiment un variateur spécial piste courroie, on va dire. Ou deux roues motrices pancars, tu vois, hyper difficiles. On va voir si celui-là, peut-être, ils l'ont étagé différemment sur ces montées en puissance. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire encore. Je vais remettre ma main sur ma notice. On va faire le tuto de prog complet qu'on mettra dans la liste de programmation. En tout cas, tu vois, c'est bien un machin. Et je brancherai une 6S après. Je vais d'abord vous faire le tuto avant de le faire péter. Normalement, il ne devrait pas, mais on ne sait pas. Ce n'est pas très clair. Donc, on va d'abord l'essayer en 4. On verra ce qui se passe niveau réglage, tout le moment où tu es en puissance et tout. Et ensuite, on testera dans une RC. Je tiens au courant parce que franchement, si à 35 euros, on a un vario fonctionnel pour rouler normal. Attention, si tu es un cochon de la gâchette, bien sûr, toujours gaz frein, des pignons comme ça. N'oubliez pas que les chocs à répétition sur les sauts aussi, il fait mal au matos électronique. Pensez à toujours mettre votre mousse en dessous. Moi, j'aime bien, j'ai du double face 3 mm, 5 mm, il faut bien amortir. Fixez-moi ça en douceur, faites gaffe. Si vous pouvez toujours fixer le vario avec une cage pour ne pas qu'il se barre. Au minimum, il est collé plus ou moins un rilzant. Attention que tu le mets pour que si ça se décolle, il n'aille pas à se varrer. Faites gaffe au débris dans les ventilos. Faites gaffe à la flotte. Puis, si tu y vas trop fort, ne pleure pas. C'est ta faute. C'est nul, mais c'est sûr, si tu fais 100 mètres, il te pète à la gueule. C'est ce qu'on va essayer. On va donc utiliser, je pense, sérieusement, Tankovic pour faire ça. Parce que comme ça, si ça prend feu, on va se poiler. Si je le mets dans le VS2, je vais rire aussi, mais c'est dommage pour mon VS2. Dans le Tankovic, je vais me poiler, puis ça ne me fera pas... Alors, vraiment, pas plaisir exprès, mais tu vois, tu es vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? Je vous dis donc un plus pour ces tests-là. Pensez aux produits Dark chez Action Modélisme. Pensez à passer voir chez Action Modélisme, chez Hervé Race RC Modélisme, chez Projo High Tech, chez toutes les petites boutiques que les abonnez. S'il vous plaît, citez-moi en dessous et allez filmer. Filez un coup de main. Il y a plein de petites boutiques qui ont... Par exemple, Action Modélisme, tu vois, je ne pense jamais aller voir les outils sur les sites. Je suis tellement habitué à les commander dans mes petits trucs habituels. Dernièrement, je passe chez Action Modélisme, je regarde sur les outils, et il a des sets d'outils complets à 10-20 euros. Donc, au prix, tu les as en Chine, c'est les mêmes, sans rebâques, sans rien, tout simplement. Après, pour ceux qui veulent les beaux tournoisses, il y a aussi les beaux tournoisses. Il n'y a pas que Action Modélisme, c'est pareil, Hervé, c'est pareil. Comme dit. Il y a beaucoup de petites boutiques qui font vraiment gaffe à votre budget d'utilisateur. Il faut leur donner du visu. Filez-leur un coup de patte. À ce sujet-là aussi, on a Torok qui lance une série vidéo qui va s'appeler « Ma RCA du talent », qui permettra aux pros et à tous les autres de se présenter. Et vous allez me dire « Ah, mais c'est ce que tu fais aussi ». Oui, mais je vous l'ai déjà dit mille fois. Toutes les idées que j'ai, prenez-les, améliorez-les, diffusez-les. Surtout que, par exemple, Torok est aussi sur d'autres systèmes, tout comme, par exemple, Vince, c'est Brashbro, Brashbro est aussi allé sur un autre système, je ne connais pas, Twitch, ça s'appelle, je crois. Donc, tout ça, c'est la progression. Ce sont des gens plus jeunes, ils ont d'autres idées. Mais, servez-vous, servez-vous de tout ce que je fais. Regardez, souvenez-vous, au début, on a fait le grand blabla. Les gens sont arrivés « Ouais, mais l'algorithme, il faut utiliser des trucs, t'écris blabla, ça ne veut rien dire, on ne sait pas, les gens ne retrouveront pas ». Que se passe-t-il maintenant, 5-6 ans plus tard ? Hashtag blabla. Blabla vidéo, blabla RC. Même ceux qui ne m'aiment pas, surtout ceux qui ne m'aiment pas, surtout ceux qui viennent l'insulter, et qui ont 6, 8, 10, 12 personnes là à bord, inconsciemment, je l'espère, enfin, je l'espère. S'ils se croient malins, c'est raté, parce que forcément, ils sont grillés. S'ils sont inconscients, ben là, ils sont juste malades, donc on peut les soigner. Ça s'appelle « Parabellum 9mm ». Et ça s'administre tout seul. C'est pas un suppo, le mets pas par là, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? C'est de l'humour, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour dark product. J'y vais, ça déraille, ça. Salut les kikis, donc aidez les boutiques, parlez-en, Tauron qui va faire toute une série de vidéos. Bien sûr, on va les diffuser aussi. Et ça, c'est cool, partagez, donnez du visu. Je vous l'ai dit déjà plein de fois, je ne veux pas être le premier, je ne veux pas être en haut, je ne veux pas rester en haut. J'ai peut-être ouvert la voie, on va dire. Il y en a plein qui sont persuadés de ça, moi, je ne pense pas, mais ce n'est pas grave. Admettons que j'ai ouvert la voie, admettons que j'ai réussi à mettre en place une grosse toile d'araignée dans l'hexagone pour l'RC en France, pour plus de visu. Plein de gens se sont lancés, plein de gens ont des idées, il y en a qui n'ont pas d'idées qui reprennent, mais ce n'est pas important. Plus, ça part de RC, plus il y a des gens qui vont avoir envie d'en faire, plus ils vont le faire. Il y en a plein qui ont des RC sur l'étagère, qui ne sortent pas, qui finalement se disent, bon, allez, je vais rouler quand même, ça a l'air rigolo. Ils vont user, ils vont abîmer, ils vont commander du matos, ils vont se faire plaise, à bricoler leur truc, machin. Tout ça, c'est de plus, 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 plus. Il y a des schizos, des mythos, des tarés, des gravement atteints. C'est bien aussi. Il faut des gens comme ça qui ont des chaînes, parce qu'il y a aussi des gens comme ça dans le public. Et c'est très bien si ces gens-là vont chez ces gens-là. Comme ça, nous, on est tranquille. Regardez comme ça se passe dans les coms, chez nous, chez Miko, chez Briseur, chez Jam Jam, chez Fripouille. Toujours tout dans la bonne humeur. Tout se passe bien, on peut discuter, on peut se rentrer dedans, ce n'est pas grave, personne ne prend rien mal, personne ne prend la mouche pour quoi que ce soit. Et tous ces gens-là qui sont insultants à gogo et arrogants et machin, ils sont sur les chaînes qui leur correspondent, donc on est bien content que ces chaînes-là existent. Il en faut. Il en faut pour tous. C'est comme ça. Vous n'y couperez pas dans la vie. Ce qu'il faut, ce n'est pas s'énerver. Juste les regrouper entre eux. Non, mais non, mais non, venez pas avec des solutions pareilles. Je suis encore là, je suis encore là parce que j'ai sorti la notice pour faire le truc. Vous avez vu, j'ai branché, tout fonctionne. J'ai mis mon récepteur. T'es prêt ? Ah, là ça marche. Mais le bec interne a dû cramer parce que ça a fait pouf. Au moment où j'ai branché ça là-dessus, ça s'est arrêté. Et c'est très rigolo, attends-moi. J'éteins, je branche. Tu vois, on n'a rien. On n'a plus aucune réaction. On va essayer avec une batterie externe. Je ne te garantis rien. Si ça marche, je couperai la vidéo, on fera la prog. Ah, ça c'est couillon. Le bec à fumée direct. Alors là, on a pour l'instant zéro programmation. Il ne va pas bien. Il va fumer, il va péter dans deux secondes. Il s'est arrêté, ça y est, c'est mort. C'est cuit, ça y est. Donc tout ça pour te dire, n'achète pas ce vario, touche à ton tulle. Ça, c'est ce qu'on fait avec l'argent de la pub. On a pu l'acheter, il a cramé. C'est dommage pour l'argent, on aurait pu l'utiliser pour autre chose. Mais de l'autre côté, on peut vous mettre en garde pour vous dire, il fait gaffe avec ses varios. Ça craint. Parce que là, on a quand même le bec qui a fumé mon mange et mis en route. On a mis un coup de gaz, on est en 4S. Poubelle. Donc, tu touches à ton tulle. Merci. Merci. Merci.